Béréchit, Genèse, chapitre 29 Jacob leva les pieds, et s'en alla vers la terre des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, un puits dans un champ. Et, près de ce puits, voici trois troupeaux de brebis couchés, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et il y avait une grosse pierre, sur l'ouverture du puits. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils dirent, « Nous sommes de Charan. » Ils leur disent, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ? » Ils dirent, « Nous le connaissons. » Ils leur disent, « Est-il en paix ? » Ils lui dirent, « Il est en paix, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Ils dirent, « Voici, il est encore grand jour, ce n'est pas le temps de rassembler les troupeaux. » « Donnez à boire aux brebis, puis allez les faire paître. » Ils dirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, et qu'on ait ôté la pierre de dessus l'ouverture du puits, afin d'abreuver les troupeaux. » Comme ils parlaient encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et il arriva que quand Yaakov vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Yaakov embrassa Rachel, et il éleva sa voix et pleura. Yaakov déclara à Rachel, qu'il était frère de son père, et qu'il était fils de Ripka. Elle courut le rapporter à son père. Et il arriva que lorsque Laban entendit parler de Yaakov, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, le prit dans ses bras et l'embrassa. Il le conduisit dans sa maison, et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, en effet, tu es mon os et ma chère. Yaakov demeura un mois de jour chez Laban. Laban dit à Yaakov, me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère ? Dis-moi quel sera ton salaire ? Or Laban avait deux filles. Le nom de l'aîné était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Yaakov aimait Rachel, et il dit, je te servirai sept ans pour Rachel, ta cadette. Laban dit, il vaut mieux que je te la donne, que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Ainsi, Yaakov servit cette année pour Rachel, mais elles furent à ses yeux comme quelques jours, à cause de son amour pour elle. Et Yaakov dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les hommes du lieu, et fit un festin. Mais quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Yaakov qui s'approcha d'elle. Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Et il arriva, au matin, que voici, c'était Léa. Alors Yaakov dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi cette autre année. Yaakov fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Laban donna Bila, sa servante, à Rachel sa fille, pour servante. Yaakov alla aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa, et il servit encore chez Laban sept autres années. Yahweh vit que Léa était haï, et il ouvrit sa matrice, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, et elle appela son nom Réhoubène. Oui, elle dit, oui, Yahweh a vu mon affliction, maintenant, oui, mon homme m'aimera. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, parce que Yahweh a entendu que j'étais haï, il m'a aussi donné celui-ci. Et elle appela son nom Shimon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, maintenant mon homme s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on appela son nom Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je l'aurai Yahweh. C'est pourquoi, elle appela son nom Yéhouda. Et elle cessa d'avoir des enfants.